Nous sommes au Grand Moulin des Antilles, nous fabriquons des aliments pour animaux et des farines boulangères depuis 1972. Nous sommes donc dans le secteur de l'agrotransformation avec deux filières essentielles et je dirais capital pour notre archipel. La filière de la boulangerie, la farine pour la consommation humaine et puis la filière de l'élevage puisque nous sommes aussi parallèlement producteurs d'aliments pour animaux sur le même site. Nos matières premières nous parviennent de l'Hexagone pour l'essentiel. Les bateaux, les vraquiers, accostent toutes les 5 à 6 semaines à notre quai céréalier où elles sont déchargées grâce à un système de transporteur à chaîne qui les achemine jusqu'à nos silos de stockage. Là il y a des prélèvements qui sont effectués pour tester et vérifier la conformité des matières premières. Nous vendons actuellement environ 22 000 tonnes de farine par an et 38 000 tonnes d'aliments. Les aliments sont vendus directement aux éleveurs ou aux coopératives d'éleveurs. Nous développons actuellement les ventes d'aliments en vrac, c'est-à-dire à travers des camions-citernes qui vont déverser directement les aliments dans les silos des exploitants. L'autre moitié de nos ventes, les 50 autres pourcents, est assurée à travers un réseau de distribution d'une vingtaine d'enseignes. Tous nos aliments aujourd'hui sont sans OGM à 99,1%. En ce qui concerne nos farines, nous distribuons donc aujourd'hui directement les farines au boulanger ou via un réseau de grossistes pour le 25 kg. Et la farine 1 kg quant à elle est distribuée via les GMS, les grandes et moyennes sur pain, ou également à travers le réseau de grossistes. Nous vendons deux types de farines. La farine type 55 classique qui permet la fabrication de pains et de baguettes traditionnelles. Et également les farines spéciales qui permettent la production de pains spéciaux comme le pain complet, le pain aux céréales ou le pain de campagne. Et nous travaillons également sur l'élaboration de farines sans gluten ou tout au moins allégées en gluten. Ça nous permet aussi de valoriser les ressources locales. Nous avons aussi un volet conseil et formation sur nos deux activités, puisque nous avons des techniciens qui sont présents sur le terrain, aussi bien en farine qu'en aliment. Le combat des GMA de toutes les façons, depuis son origine, a toujours été d'inciter et effectivement de persuader le consommateur qu'il y avait de bons produits frais locaux sur l'île et que ce n'était pas la peine de donner une priorité aux produits importés, en tout cas dans le secteur dans lequel nous sommes. Manger local, c'est être loyal et s'inscrire dans le durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !